Voilà, donc on est le mardi 17 mars, il est 16h30, nous sommes juste à côté de l'hôtel de ville du Havre. On a rempli bien évidemment l'attestation de déplacement dérogatoire. Nous on est sortis en extérieur pour des raisons professionnelles. Comme on peut le voir, il fait beau au Havre, la vie continue, il y a un petit peu de monde dans les rues de la ville. On a l'impression d'être comme un dimanche en fait, on a l'impression d'être un dimanche. Alors il y a notamment Denis, vous êtes avec votre chien, c'est ça ? Le chien qui s'appelle ? Iris. Voilà, donc vous êtes sortis tout simplement, vous avez quitté votre domicile là, 5-10 minutes pour promener le chien ? Oui, 5 minutes, juste pour promener le chien et je rentre. Donc vous n'allez pas très très loin finalement ? Non, non, j'habite là dans la résidence derrière. Bon, vous avez, je ne suis pas policier, mais vous avez l'attestation ? Oui, j'ai l'attestation. Vous l'avez remplie, bon, vous allez nous la montrer, c'est assez simple finalement. Voilà, donc vous avez pris soin de bien la remplir parce que sinon, vous pourriez vous exposer à une sanction. Comment vous vivez cette situation, vous, de votre côté ? Je la vis comme tout le monde, j'essaye de prendre les choses du bon côté et puis de respecter la loi pour pouvoir déjà attraper la maladie et puis pour mon bien-être. Le chien, il a le droit à combien de promenades par jour ? Une promenade le matin et l'après-midi ? Non, un peu plus quand même, je sors bien 3-4 fois quand même. Parce que vous vivez en appartement ? Oui. Et en même temps, ça vous fait du bien aussi. D'autre côté, vous pouvez profiter aussi de l'air et de l'extérieur. Merci à vous.